Chapitre 2, oxydoréduction, exercice. Quelles sont les espèces oxydées et réduites dans la réaction suivante ? Deux molles de thiosulfate réagissent avec une molle de diode pour donner une molle de tétrationate et deux molles d'ion iodure. Afin de savoir quelles sont les espèces oxydées et réduites parmi les réactifs, nous allons devoir écrire les demi-équations correspondant à l'oxydation et à la réduction. Alors le diode subit la transformation suivante. Une molle de diode réagit avec deux molles d'électrons pour donner deux molles d'ion iodure. Ici, l'espèce chimique diode gagne deux électrons. Donc le diode est l'oxydant, c'est l'espèce réduite. L'autre demi-équation correspondant à la deuxième réaction qui a lieu est Deux molles de thiosulfate donnent une molle d'ion tétrationate et deux molles d'électrons. Le réactif thiosulfate perd des électrons. C'est donc le réducteur. Il subit une oxydation. Écrire les couples oxydoréductions correspondant à l'équation d'oxydation suivante. Deux molles d'aluminium, réagissent avec trois molles d'ion cuivre pour donner deux molles d'ion aluminium et trois molles d'atomes de cuivre. Les couples d'oxydoréductions qui interviennent dans cette équation sont Lyon Cu2+, l'atome de cuivre, et Lyon aluminium, l'atome d'aluminium. Exercice numéro 3. Identifier l'oxydant et le réducteur dans la réaction suivante. Deux molles d'ion bromure réagissent avec une molle de dichlore pour donner une molle de dibrome et deux molles d'ion chlorure. Nous allons écrire les demi-équations correspondant à la transformation de chacun des réactifs. Lyon bromure subit la transformation suivante. Deux ions bromure donnent une molle de dibrome et deux électrons. Lyon bromure perd des électrons. Il s'agit donc du réducteur. Une molle de dichlore gagne deux molles d'électrons pour donner deux molles d'ion chlorure. Le dichlore ayant gagné des électrons, il s'agit de l'oxydant. Exercice numéro 4. Établir les équations bilan des réactions suivantes connaissant les couples oxydoréducteurs donnés en fin d'exercice. Établissons tout d'abord l'équation bilan de la réaction entre l'atome de cuivre et le dibrome. Pour cela, commençons par identifier les couples oxydoréducteurs qui vont intervenir. Donc, le couple rédox Cu2+, Cu et le couple rédox Br2, Br- sont les deux couples qui vont intervenir. Nous allons écrire les demi-équations électroniques correspondant à chacun de ces couples, mais en mettant bien les réactifs cuivre et dibrome à gauche du signe égal. Commençons par écrire la transformation que subit l'atome de cuivre. L'atome de cuivre se transforme en l'ion cuivre de Cu2+. Vérifions la conservation de l'élément chimique qu'on a en deux, à savoir le cuivre. Il y a autant de cuivre à gauche qu'à droite, donc passons à l'étape suivante. Il n'y a pas d'atome d'oxygène, il n'y a pas d'atome d'hydrogène. Passons à la dernière étape qui est de vérifier la conservation de la charge électrique. À gauche, il y a zéro charge. À droite, il y a deux charges positives. Afin qu'il y ait le même nombre de charges à gauche et à droite, nous allons rajouter deux charges négatives à droite pour neutraliser les deux charges positives. Les charges négatives sont rajoutées sous forme d'électrons. Passons maintenant à la transformation que subit le dibrome. Le dibrome donne l'ion bromure. Commençons par vérifier la conservation de l'élément chimique commun au dibrome et à l'ion bromure, à savoir le brome. Il y a deux atomes de brome à gauche et un atome de brome à droite. Nous allons rajouter le nombre stoichiométrique de devant l'ion bromure. Il n'y a pas d'atome d'oxygène ni d'atome d'hydrogène. Passons à l'étape de la conservation de la charge électrique. Il n'y a aucune charge du côté du dibrome. Une charge négative dans l'ion bromure, mais comme il y en a deux, il y a deux charges négatives du côté de l'ion bromure. Pour avoir autant de charges à gauche qu'à droite, nous allons rajouter deux électrons dans le membre de gauche. Les électrons cédés par l'atome de cuivre sont captés par le dibrome. On en a autant dans chaque demi-équation. Donc nous allons additionner les deux demi-équations membre par membre. Une molle de cuivre réagit avec une molle de dibrome pour donner une molle d'ion cuivre 2 et deux molles d'ion bromure. Question b. Établir les équations bilan des réactions entre l'acide diode hydrique de formule H+, plus I- et le chlorure phérique de formule F3+, plus 3C1-. Identifions tout d'abord les espèces susceptibles de réagir. Comme ici, il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Les espèces susceptibles de réagir sont l'ion fer 3. et l'ion iodure. Pourquoi est-ce que je prends l'ion fer 3 et l'ion iodure ? L'ion fer 3 va jouer le rôle d'oxydant. L'ion iodure, le rôle de réducteur. L'ion fer 3 ne peut pas réagir avec les ions hydrogènes s'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction parce que l'ion fer 3 est un oxydant, l'ion hydrogène H+, est aussi un oxydant. Un oxydant ne peut pas réagir avec un oxydant. Donc, les deux espèces qui vont réagir ici sont l'ion fer 3, l'oxydant Fe3+, et le réducteur iodure I-. Commençons par réécrire la transformation que subit l'ion iodure. L'ion iodure donne du diode, une molte d'ion iodure donne une molte de diode. Première étape, vérifions la conservation de l'élément chimique commun aux deux espèces, à savoir l'iode. Il y a un élément iode à gauche, deux éléments iode à droite, donc nous allons rajouter un 2 devant ion iodure. Il n'y a pas d'atome d'hydrogène ni d'atome d'oxygène. Passons à la dernière étape qui est la conservation de la charge électrique. Nous avons deux charges négatives à gauche, aucune charge électrique à droite. Donc, pour assurer la conservation de la charge électrique, nous allons rajouter deux charges négatives, c'est-à-dire deux électrons, à droite. Passons à la transformation que subit le fer. L'ion Fe3+, va se transformer en l'ion Fe2+. Vérifions la conservation de l'élément fer. Il y a un élément fer de part et d'autre, donc passons aux étapes suivantes. Il n'y a pas d'atome d'oxygène, pas d'atome d'hydrogène. Passons directement à la conservation de la charge électrique. À gauche, il y a trois charges positives. À droite, deux charges positives. Pour qu'il y en ait autant de chaque côté, nous allons rajouter une charge négative, à savoir un électron. À gauche, une charge négative et trois charges positives donnent deux charges positives. Les électrons cédés par les ions iodure vont être captés par les ions Fe3. Deux molles d'ions iodure cèdent deux molles d'électrons. Or, une molle d'ions Fe3 capte une molle d'électrons. La quantité d'électrons captée par l'oxydant doit être égale à la quantité d'électrons cédée par le réducteur. Pour vérifier cela, nous allons multiplier la deuxième équation par deux. Afin d'avoir deux molles d'électrons captés par les ions Fe3. Multiplions chacune des demi-équations et additionnons les demi-équations membre par membre. Nous obtenons que deux molles d'ions Fe3 réagissent avec deux molles d'ions iodure pour donner une molle de diode et deux molles d'ions Fe2. Passons à la réaction entre le thiosulfate de sodium et le diode. Le diode I2 va réagir avec l'ion thiosulfate de formule S2O3 de moi. L'ion thiosulfate va se transformer en ion tétrationnate. Commençons par assurer la conservation de l'élément chimique commun aux deux espèces, en dehors de l'oxygène et de l'hydrogène, à savoir ici le soufre. Il y a deux atomes de soufre à gauche, quatre atomes de soufre à droite. Donc nous allons rajouter un nombre stoichiométrique égal à deux devant le thiosulfate. Passons à la vérification de la conservation de l'élément oxygène. Nous avons deux fois trois, six atomes d'oxygène à gauche et six atomes d'oxygène à droite. Il y a autant d'oxygène de part et d'autre. Passons à l'étape suivante. Comme il n'y a pas d'élément hydrogène, nous allons vérifier la conservation de la charge électrique. À gauche, nous avons deux charges négatives multipliées par deux, quatre charges négatives dans le nombre de gauche. Et à droite, deux charges négatives. Donc nous allons rajouter deux électrons à droite. Le diode se transforme en ion iodure. Vérifions la conservation de l'élément chimique commun en deux, à savoir l'iode. Il y a deux atomes diode à gauche, un atome diode à droite. Nous allons rajouter le nombre stoichiométrique égal à deux devant l'ion iodure. Passons à la conservation de la charge électrique. Il n'y a aucune charge électrique à gauche. Deux fois une, deux charges négatives à droite. Donc nous allons rajouter deux électrons à gauche. Il y a autant d'électrons échangés dans chaque demi-équation. Donc nous allons additionner membre à membre les deux demi-équations. Nous obtenons que deux molles d'ion diosulfate réagissent avec une molle de diode pour donner deux molles d'ion iodure et une molle d'ion tétrationale. Passons à l'équation de réaction entre l'acide nitrique et le fer. Le fer va réagir avec les ions hydrogènes. L'ion hydrogène va donner du dioshydrogène. Pour assurer la conservation de l'élément hydrogène, nous allons rajouter un 2 de VH+. Pour assurer la conservation de la charge électrique, nous allons rajouter deux électrons du côté des ions hydrogènes. L'atome de fer va donner l'ion fer 2, la feuille de plus. Il y a autant d'atomes de fer de part du vôtre. Passons à la conservation de la charge électrique. Il n'y a aucune charge à gauche, deux charges positives à droite. Pour qu'il y ait conservation de la charge électrique, nous rajoutons deux électrons à droite. Il y a autant d'électrons échangés par chaque demi-équation. Nous allons additionner membre à membre les deux demi-équations. Nous obtenons que deux molles d'ion hydrogène réagissent avec une molle de fer pour donner une molle d'ion fer 2 et une molle d'hydrogène. Passons à l'écriture de l'équation de réaction entre le nitrate d'argent et le cuivre solide. Le cuivre solide va réagir avec les ions argent. L'ion argent va donner l'atome d'argent. Pour assurer la conservation de la charge électrique, nous allons rajouter un électron dans le membre de gauche. L'atome de cuivre va donner l'ion cuivre 2. Pour assurer la conservation de la charge électrique, nous allons rajouter deux électrons dans le membre de droite. Afin qu'il y ait le même nombre d'électrons échangés dans chaque demi-équation, nous allons multiplier la première par deux et la seconde par un. Puis, nous additionnons membre à membre les deux demi-équations. Nous obtenons deux molles d'ion argent réagissent avec une molle de cuivre pour donner une molle d'ion cuivre 2 et deux molles d'atome d'argent. Cette réaction correspond à celle que nous avons observée en faisant l'expérience de l'arbre de gagne. Écrivons l'équation de réaction entre le permanganate de potassium et le chlorure de fer 2. Les ions permanganate vont réagir avec l'ion de fer 2. L'ion permanganate va donner l'ion manganèse, le même de plus. Vérifions la conservation de l'élément chimique commun aux deux espèces, en dehors de l'oxygène et de l'hydrogène, à savoir le manganèse. À gauche, nous avons un atome de manganèse. À droite, un atome de manganèse. Passons maintenant à la conservation de l'élément oxygène. À gauche, nous avons 4 atomes d'oxygène. À droite, aucun. Pour assurer la conservation de l'élément oxygène, nous allons rajouter des molécules d'eau. Donc, nous allons rajouter 4 molécules d'eau à droite. En faisant cela, nous avons 8 atomes d'hydrogène à droite, aucun à gauche. Donc, pour assurer la conservation de l'élément hydrogène, nous allons rajouter 8 ions H+, à gauche. En ce qui concerne la charge électrique, à gauche, nous avons une charge négative et 8 charges positives, à savoir 7 charges positives au total. À droite, nous n'en avons que 2 positives. Pour assurer la conservation de la charge électrique, nous allons donc devoir rajouter 5 électrons, 5 charges négatives dans le membre de gauche. Passons à l'écriture de la demi-équation correspondant à la transformation des ions fermer. Les ions fermer 2 vont donner des ions fermer 3. L'élément fer est conservé. Il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas d'oxygène. Passons à la conservation de la charge électrique. À gauche, nous avons 2 charges positives. À droite, 3 charges positives. Donc, pour assurer la conservation de la charge électrique, nous rajoutons un électron à droite. Afin que le nombre d'électrons échangés soit le même dans chaque demi-équation, nous allons multiplier la première par 1, la seconde par 5, et nous allons additionner membre à membre les deux demi-équations. Nous obtenons qu'une mol d'ion permanganate réagit avec 8 mol d'ion hydrogène, 5 mol d'ion fer 2, pour donner 5 mol d'ion fer 3, 1 mol d'ion manganèse et 4 mol d'eau. 1 mol d'ion fer 2, pour donner 5 mol d'ion fer 2,